Le Seigneur de l'Univers Nous ordons dans le Saint-Coran Dans cette même perspective, nous voudrions partager avec vous un instant de rappel sur les dangers de la langue. Cet organe qui est un bienfait peut apparaître comme un couteau à double tranchant. En effet, la langue peut être au moins pour accéder au paradis, puisque le prophète nous dit que les moufaridouns ont devancé les autres. Le prophète a dit que les moufaridouns ont devancé, on lui a demandé qui sont les moufaridouns. Le prophète a dit que les moufaridouns ont devancé, c'est-à-dire ceux qui font beaucoup de zikr parmi les hommes et les femmes. Donc, les zikr, à travers la langue, les zikr, c'est vrai que les zikr peuvent concerner tout ce qui rappelle, toute action qui rappelle la personne d'Allah, ça fait partie des zikr. Mais fondamentalement, il y a les zikr à travers la langue, le fait d'apprendre le Coran, ça aussi, ça peut être une cause pour entrer au paradis. Le fait de dire la vérité, le fait de réunir les gens, en tout cas les frères qui sont en conflit, etc. Tout cela, tu fais cela à travers ta langue, donc ça peut être une cause d'entrer au paradis. Mais la langue également peut être une cause d'entrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Puisque le prophète nous dit, la plupart des péchés du fils de l'an provient de sa langue. La plupart des péchés du fils de l'an provient de sa langue. Un jour, le prophète donnait un conseil à Mouaz ibn Djabal, en lui disant, il a donné beaucoup de conseils, à la fin, il a retenu sa langue. Il a dit, il a dit, il a dit, qu'il ne может pas que ceci, Mouaz, il a dit, 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 il a demandé. Que ta mère te perte, te faire yamouas, que ta mère te faire yamouas, c'est une manière de parler. Qu'est-ce qui fait culpiter les gens à travers leurs narines ou bien à travers leurs visages, si ce n'est qu'à cause de ce que leurs langues ont moissonnées ? Donc le prophète dit également que celui qui me garantit ce qui se trouve entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ses deux jambes, je lui garantis le paradis. C'est-à-dire celui qui retient sa langue et son sexe, de faire l'illicite, le prophète dit qu'il te garantit le paradis. Le prophète dit également que la personne peut parler, il peut prononcer des paroles auxquelles il ne fait aucune attention, aucune attention fondamentale. Il ne fait aucune attention à ces paroles-là, alors qu'à cause de ce qu'il a prononcé là, Allah va le jeter en enfer, dont la profondeur équivaut à la distance qui sépare l'est d'ouest. Donc pour montrer les dangers de dire certaines choses graves même parfois auxquelles on ne fait aucune attention. Le prophète également, parmi les dangers de la langue, le fait de mentir sur le prophète, puisque notre prophète nous dit que Le prophète nous dit que celui qui ment sur moi sciemment qu'il prépare sa place en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc tout ceci pour montrer que la langue peut être une cause d'entrée en enfer. C'est la raison pour laquelle le prophète nous recommande à travers ces paroles-là Le prophète, même de continuer dans un autre hadith, il dit Celui qui s'était est sauvé, celui qui s'était est sauvé. Toi, mon frère, où en sommes-nous, toi et moi ? Mes chers frères et sœurs, ô toi le mortel, ô toi mon frère, ô toi ma sœur. Est-ce que tu fais attention à tout ce que tu dis ? Quel est ton sujet de conversation quotidien ? Est-ce que tu fais attention à ce que tu dis partout ? Sur l'internet, sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc. Est-ce que tu fais attention à tout ce que tu dis ? Est-ce que tu fais attention au jour ? Est-ce que tu penses au jour où tu seras seul devant tes actions ? Sûmes à des interrogations. Est-ce que tu fais attention à ces propos d'Allah sœur. Dans le temps de dire. Nous avons créé l'homme et nous savons exactement les faits. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son nom. que son nom, est-ce que son nom ? Que Dieu nous répond à tous. Alors, nous savons ce que son nom, nous savons ce que son nom, lui suggèrent, ils ne sont plus proches de lui que sa vaine jugulaire. Lorsque les deux récueillants, c'est-à-dire les deux anges, assis à droite et à gauche, recueillent, l'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Donc tout ce que tu prononces, tout ce que tu prononces du bien ou du mal, c'est ce que les anges sont là pour enregistrer cela dans un registre qui te sera montré à l'au-delà. Donc, gare à toi, celui qui, toi qui utilise ta langue pour faire du mal. Gare à toi, celui qui, en tout cas qui ne contrôle pas ce qu'il dit. Gare à toi, celui qui ne se soucie pas fondamentalement au contenu de ses propos. Gare à toi, celui qui, en tout cas qui fait des diffamations à travers l'internet ou bien à travers d'autres médias. Donc, le prophète, alayhi sallam, nous indique que c'est à travers cela qu'on va terminer. Il nous a donné une très bonne leçon. Oh, à toi, en tout cas, à toi de faire attention. Oh, toi, mon frère. Oh, toi, ma soeur. Oh, toi, le serviteur d'Allah. Oh, toi, le mortel. Le prophète, alayhi sallam, nous dit Le prophète, alayhi sallam, nous dit Attachez-vous, en tout cas, attachez-vous à la véracité, à la sincérité, car la véracité mène à la bienséance et la bienséance mène au paradis. L'homme qui cherche à être véridique, en tout cas, qui s'attache à la véracité, qui persévère dans la véracité, Allah, soit Natala, va l'inscrire parmi les véridiques. Et la parole d'Allah, soit Natala, ne change jamais. Et l'autre versant, le prophète, alayhi sallam, continue de dire Gardez-vous, en tout cas, méfiez-vous du mensonge, méfiez-vous du mensonge, car tout simplement, le mensonge mène à la perversité et la perversité mène en enfer. Et l'homme qui persévère dans le mensonge et qui cherche à être menteur, qui cherche toujours à mentir, sera inscrit selon le jugement de Allah, soit Natala, parmi les menteurs. Et qu'Allah nous en préserve, puisque les paroles de Allah, soit Natala, ne change jamais. Donc, gare à toi, celui qui ne contrôle pas sa langue. Allahumma rabbi na'atina, fi dunae ahsana, wa fi la akhreta, wa fi la akhreta, wa fi la akhreta, fi la akhreta, fi la akhreta. S'abili ad'où ila Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, wa subahana Allahi, wa ma ana mina al-mushrikiin.